Géraud Rosenkrantz, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Director chez Denodo. Merci d'être là pour aborder le sujet. Valorisez votre Data Warehouse et votre Data Lake, la data virtualisation, comme fédérateur de la donnée. D'abord, comment réussir à valoriser un patrimoine de données existant ? Aujourd'hui, les entreprises ont massivement investi depuis des décennies dans les Data Ware, donc dans le stockage sur des bases de données relationnelles. Et depuis une décade, on a investi, comme les GAFA, sur le Data Lake, sur le Big Data, pour avoir un stockage moins coûteux et un temps de computing plus intéressant. Avec le vœu pieux d'essayer de tout fédérer à un seul et à un même endroit, mais qui coûte cher, puisque de tout répliquer une fois de plus est plutôt compliqué. Et donc, il faut réussir à trouver la bonne équation entre le coût du stockage, le coût du calcul, ce qui est nécessaire de garder ou pas. Et on va essayer de proposer des solutions pour simplifier un petit peu tout ça. Mais alors, justement, comment la data virtualisation aide à réunir et à fédérer la donnée ? Tout simplement, la data virtualisation va se concentrer sur la connectique, donc se connecter au Data Warehouse, se connecter au Data Lake, et va pouvoir consolider ces données-là, qui sont la plupart du temps sur des formats différents, sur des stockages différents. Et donc, on va faire abstraction de cette complexité pour rendre disponibles toutes ces données, consolider entre elles, auprès des utilisateurs. Et alors, quels sont les bénéfices de la data virtualisation ? Les bénéfices, c'est de se dire, on va pouvoir stocker de manière relationnelle dans le Data Ware, les choses, c'est-à-dire des indicateurs qui ont eu du sens. On va pouvoir faire un stockage plutôt de masse sur la partie Data Lake, pour utiliser les fonctionnalités, notamment de compute, c'est-à-dire de capacité de calcul à faible coût. Et on va pouvoir répartir, justement, intelligemment, entre les bons outils au bon endroit, les bons usages, et on va pouvoir fédérer cet ensemble-là avec la data virtualisation, donc en ayant permis, sur l'ensemble, un bon usage au meilleur prix pour l'entreprise. Et alors, une fois qu'on a cette donnée, il faut l'exposer. Comment on peut exposer de manière optimale cette donnée ? La data virtualisation va permettre ça, c'est-à-dire qu'on va remettre tout ça à un même format, on va être reconnu par tous les outils analytiques de l'entreprise comme une source de données virtuelles, mais en réalité comme une source de données, tout simplement, et en même temps, on fournit un portail qui permet aux utilisateurs d'investiguer, de rechercher les données qui les intéressent, qui existent au sein de l'entreprise, et très facilement, ils ont accès à ça comme dans un moteur de recherche Google. Donc, on va simplifier l'architecture ? Tout à fait. Et est-ce qu'on va réduire les coûts ? En même temps, on doit les réduire, puisque si on utilise à bon escient le volume de stockage sur l'un et l'autre et de nos dons, on va pouvoir réduire le temps de mise à disposition des données et en même temps les coûts d'infrastructures associées. Gérard Rosenkranz, merci. Je rappelle que vous êtes Sales Director chez Denodo. À très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada